Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Elle a elle-même choisi son chemin Transmets mes sincères excuses à ta copine s'il te plaît Moi je suis fatiguée Même sortir je ne peux pas D'accord maman Il ne dérange pas ? Non pas du tout Tu n'as pas travaillé aujourd'hui ? Je ne voulais pas laisser maman seule à la maison Et je n'ai aussi pas le moral Moi non plus je n'ai pas le moral J'ai été voir Sabine ce matin Son avocat l'a lâché Je suis donc en train de voir comment lui prendre un autre Ok Mais ça ne changera rien sur la décision de Michel Je n'en doute pas Bon moi je vais aller me coucher Excuse-moi François C'est rien maman Vas-y Comment elle va ? Pas bien Surtout qu'elle reçoit des appels Et c'est chacun qui dit sa part Et Sabine la réclame Mais maman ne veut pas aller là-bas Elle est encore sous le choc Il faut être patient Michel va bien ? Oui ça va aller Elle est sous observation Ok Mais ça va se passer comment avec l'enfant ? Je vais le prendre Dès que je suis posé Je viens le chercher Il lui manque quoi déjà ? Je ne sais vraiment pas là maintenant D'accord Je vais te laisser un peu d'argent Pour t'en occuper Je vais t'appeler D'accord François lui remit l'enfant Et un peu d'argent avant de partir Il était allé à la maison Libéré Paul Vu qu'hier Elle n'était pas rentrée Il attendit donc lui-même Bonita Qui rentrait à 15h Et papa tu es déjà rentré ? Aujourd'hui tu m'as gagné Ah bon ? Je ne savais pas qu'on faisait une course Maman est là ? Euh non Va te changer et reviens Tu te laves aussi les mains Tata est aussi partie ? Oui D'accord Tu veux manger ? Non papa On va aller voir maman Youpi ! On va à la boutique Non Maman a eu une blessure Donc on la soigne Hein ? Blessure ? Oui On va la voir Ok Porte tes chaussures Elle porta alors ses chaussures Et ils fermèrent la porte avant de partir Arrivé devant l'hôpital François Gara Papa ? On fait quoi ici ? C'est là où maman s'est fait soigner non ? Non Moi je n'entre pas à l'hôpital On rentre à la maison Mais tu n'entres pas pourquoi ? Descends on va voir maman Non papa On rentre à la maison s'il te plaît Elle va venir me voir à la maison Mais Mais maman veut te voir ma puce Elle est seulement blessée Elle va bien tu comprends ? Non on rentre à la maison papa Allez s'il te plaît ma chérie Viens juste un petit peu rester avec elle Sinon maman va pleurer si tu ne viens pas Sa blessure lui fait mal ? Un peu Elle veut que tu souffles sur sa partie blessée Pour que ça finisse Et après elle va rentrer non ? Oui Elle va rentrer On y va alors ? Ok Bonita sortit alors de la voiture Et elle entre accrochée au bras de son père dans l'hôpital Arrivé devant la porte de Michel Bonita s'arrêta François qui était déjà entré dans la chambre S'aperçut que Bonita n'était pas derrière lui Il ressortit de la chambre Et trouva Bonita devant la porte Bonita qu'est-ce que tu fais là dehors ? Tu viens ? J'arrive là-bas Elle fait quoi dehors ? Il a fallu même que je négocie pour qu'elle accepte d'entrer Et maintenant qu'elle est rentrée dans l'hôpital Elle ne veut pas rentrer dans ta chambre Je crois que c'était une mauvaise idée de lui dire Ce n'était pas une mauvaise idée Il faut qu'elle apprenne que ce n'est pas tout le monde qui vient à l'hôpital pour mourir Oui mais c'est un enfant Donc ? Moi je veux la voir François sortit encore de la chambre Et Bonita n'avait toujours pas changé de position Bonita ? Maman t'appelle Mais si tu ne veux pas, on rentre à la maison Je suis désolé de te faire venir ici C'est maman qui veut te voir Elle va bien ? Oui elle va bien Elle va rentrer ? Oui Dès que sa blessure guérit, elle va rentrer Tu viens ? François prit alors la main de sa fille et ils entrèrent Ma puce ? Qui t'a blessé maman ? C'est une folle Mais ça va déjà Tu veux voir ma blessure ? Oui je veux Aucun instant Michel souleva alors sa blouse Et montra l'endroit où elle avait été opérée à Bonita Waouh C'est gros hein ? Non ce n'est pas gros C'est la bande qui est grosse Ça te fait mal ? Un peu Mais je prends des médicaments Tu t'es bien préparée pour ton théâtre ? C'est vendredi non ? Oui maman Montre moi alors comment tu fais Je n'ai pas envie Ok Ce n'est pas grave ma puce Tu es nerveuse ? Tu vas rentrer quand ? Le docteur va me dire Mais bientôt Chéri tu as mon téléphone ? Oui mais il est à plat J'ai des messages ? Oui beaucoup Et tu les as lus ? Oui tout C'est même quel genre d'homme Dieu m'a envoyé là ? Et tu as vu quoi dedans ? Rien de bizarre Non je plaisante Je n'ai rien ouvert Car je fais confiance en ma chérie C'est ça même Mais bonita tu es trop calme là Ça ne me plaît pas Tu veux jouer ? Non Tu veux quoi alors ? Qu'on rentre à la maison On va rentrer ma puce Mais pour l'heure j'ai vraiment faim Tu n'as pas mangé ? Non Mais pourquoi on ne te donne pas la nourriture ? Le docteur a dit qu'on attende un peu Chéri ? Je vais passer des coups de fil dehors D'accord Et il sortit Bonita resta avec Michel Elle était mal à l'aise du fait d'être à l'hôpital Mais elle le supportait pour faire plaisir à Michel Michel passa cinq jours à l'hôpital Avant que le docteur ne l'autorise à sortir En lui recommandant beaucoup de repos François insista pour qu'elle aille chez lui Le temps pour elle de se remettre complètement de sa blessure Bébé ? Le théâtre de Bonita c'est demain Oui je vais y assister On va aller ensemble alors Non tu es convalescente Je ne peux pas rater ça François Et moi je dis que tu es convalescente Donc ne discute pas Mais j'ai déjà dit à Bonita que je serai là Elle serait fâchée si je ne vais pas Allez s'il te plaît bébé Je vais juste m'asseoir Tu vois que je marche déjà bien non ? Tu es trop têtu toi Refuse moi tous mes passes s'il te plaît D'ici la semaine prochaine Je dois être sur pied Car j'ai des marchandises à vendre pour les fêtes Espérons que tu ailles mieux d'ici là Pour pouvoir sortir J'irai mieux ne t'inquiète pas J'ai même bien envie de prendre une vendeuse C'est une très bonne idée Car tu ne seras pas là tout le temps Je vais alors prendre qui ? Tu vas trouver Repose-toi Je vais m'apprêter pour le travail Et le soir Je vais voir Brian avant de rentrer D'accord Bisous Chez maman et reine François avait appris que Sabine avait été défierée pour la prison d'Akpromisséreté En attendant son jugement Qui débuterait la semaine prochaine D'un côté Sa famille était peinée Mais d'un autre côté François était contente Car ça ferait accélérer le processus du divorce Il était certain Qu'on prononcerait son divorce le plus tôt que prévu Le théâtre de Bonita avait eu lieu Et ses parents étaient Pour son plus grand plaisir La semaine suivante Michel rentra chez elle Et il fallait reprendre son commerce Car elle avait beaucoup de commandes Et aussi laisser la boutique fermée pendant la période de fête Constituer une perte Elle y allait donc chaque matin Et faisait le nécessaire François l'appelait tout le temps Pour savoir si elle allait bien Elle avait déjà prévenu sa mère Pour lui dire qu'elle serait là avec François et Bonita Pour la journée de Noël Trois jours après François était dans sa boutique Je sais qu'il y a encore beaucoup parmi vous Qui n'ont pas encore liké notre vidéo Alors faites-le dès maintenant N'oubliez pas aussi de commenter Et partager la vidéo s'il vous plaît La vidéo peut maintenant continuer Merci Je vous envoie de gros bisous Coucou ma chérie Tu as un invité Ah bon ? Et c'est qui ? Hello A quelle belle surprise ? Max ? Ma belle soeur préférée Tu vas bien ? Oui je vais très bien Elle force toujours pour travailler Ne l'écoute pas Je ne fournis aucun effort dans mon travail Donc ça va Tu sors d'où comme ça ? De Porto Novo non ? J'ai un ami qui se marie ici demain Ah d'accord C'est la période des mariages Nous même la semaine prochaine Nous serons au mariage de la collègue de François Toi tu attends quoi alors ? Les grands frères d'abord non ? Tu as bien parlé Parce que tu es ma grande soeur Ah non non Bref Bon je te laisse la voix Tu sais que je tiens à toi non ? Sinon comment va ta copine ? Elle dit qu'elle est malade Alors qu'elle est enceinte Vous les hommes même Vous simplifiez la grossesse Ce n'est pas du tout facile Chérie On va à la maison On t'attend où tu nous trouves là-bas ? Je vais vous trouver là-bas J'ai encore affaire ici Je cherche l'argent Sinon ton gars On a assez un ? Mais lui ce n'est pas moi Je touche tu bois Le jour où il me quitte Je fais comment ? Je préfère donc chercher pour moi Il est fou pour te quitter Il sait que tu es une perle rat Allez on part Max Je vais voir Brian après Mais on peut passer là-bas avant de rentrer non ? Ok si tu veux Ok ma puce à tout à l'heure D'accord On dit d'accord mon coeur D'accord c'est que là C'est pour qui ? Tu connais vraiment me descendre un toi Regarde maintenant Max qui se moque Mais on doit tout apprendre Sois romantique voyons Si tu agis comme ça Max va croire que je te force à m'aimer Bon d'accord mon coeur à tout à l'heure Je t'aime gros comme le monde Bah voilà J'aime ça Déclaration d'amour forcée sur nous maintenant Pardonnez partie comme ça Michel est vraiment une belle femme Oui Et sexy en plus Tu ne vois pas ses formes ? Par respect pour toi Je n'ai pas regardé Et depuis quand tu me respectes ? En passant N'évoque pas le sujet Sabine devant elle Ça lui donne des sueurs froides D'accord Et elle va même comment ? Son jugement a commencé Elle est là Je l'ai vu au tribunal C'est possible même qu'elle prenne jusqu'à disons non ? Je ne sais vraiment pas L'avocat qui suit son dossier se bat pour que sa peine ne soit pas très lourde Et qui paye les frais de son avocat ? Aucune idée Ce qui est sûr Ce n'est pas moi Je gère déjà la procédure de divorce Donc le reste ne me regarde pas Elle a même envoyé plusieurs fois sa soeur Pour venir parler à Michel Mais Michel ne peut rien faire Elle ne veut même rien comprendre Et je la comprends parfaitement Car il s'agit là de sa vie Qu'est-ce qui prouve qu'elle ne referait pas encore la même chose ? Sabine c'est une malade Si elle se prend de pitié pour elle Et la faire sortir Elle lui fera encore plus pire après Car le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir Justement Mon avocat va demander A ce qu'on mette mon affaire en délibéré Et c'est sûr que les juges ne vont pas refuser Sabine n'est plus dans la course Ça sert donc à quoi de faire traîner la procédure ? Tu es pressé un ? Tu n'as même pas idée J'ai besoin de récupérer Brian Et faire les choses dans les normes avec Michel Car ma famille doit être complète Moi, mes enfants, et la femme que j'aime C'est bien Le 25 mai on ira chez sa mère Je suis en même temps enthousiaste et apeuré Mais tu as peur de quoi ? Elle lui a raconté ce qui s'est passé avec Sabine Et sa mère a un peu bavardé Bon c'est un peu comme si c'était de ma faute tu vois ? Tu t'imagines ? Si Michel mourait, n'est-ce pas moi qu'on allait accuser ? Mais elle n'est pas morte Et on t'accuse, que c'est toi qui l'auras tué ? Mais tu oublies que Sabine est mon ex Oui c'est ton ex, mais pas toi Arrivé chez maman Irène, elle les reçut bien Et ils passèrent quelques heures avec Brian, avant de rentrer Tonton, quand ton bébé va sortir, je vais aller le saluer Ok Et tu vas venir avec qui ? Avec maman Mais maman est blessée Non c'est déjà fini Ton père veut rester avec sa femme Tu vas venir seul Tu connais la route ? Non Je vais me perdre Tu attends quand même pour épouser Priska ? J'y pense sérieusement Mais quelle couche d'abord ? Tonton, tu vas te marier ? Je ne sais pas encore Peut-être Mon papa aussi va se marier Ah bon ? Et avec qui ? Avec son amoureuse Tu ne connais pas son amoureuse ? Non je ne connais pas Dis-moi qui c'est ? C'est maman non ? Ah ok c'est bien Je ne savais pas Oui c'est elle Il l'appelle même Michou Et souvent je le vois chercher quelque chose dans la bouche de maman Avec sa bouche C'est même quel enfant qui parle beaucoup comme ça ? Bonita pardon excuse-nous Ma bonita préférée Allez dis-moi tout Tu as deux enfants comme ça ? Tu vas un jour aller te jeter dans le haut aimé Au contraire C'est même le genre d'enfant que je veux Ok Du courage Bonita ? Noël c'est bientôt Tu vas me donner quoi comme cadeau ? Est-ce qu'on donne des cadeaux au tonton ? On donne seulement aux enfants Tu vas donc me donner quoi ? Ok tu as gagné Je vais te donner une grande poupée Avec les cheveux loin ? Tu veux faire une collection de poupées ou quoi ? Même si elle a 50 poupées Ça n'enlèverait rien à l'amour qu'elle a pour sa poupée fétiche Ah oui Sa poupée fétiche Où se trouve Sacha ? Elle se promène déjà trop Elle est dehors Elle cherche déjà garçon Mais si elle me ramène une grossesse Je l'aime bien Mais je vais la déposer chez son mari Ce fut très tard que Max Partit à son hôtel Après que François ait déposé Michel chez elle Deux semaines après Fleur alla rendre visite à sa soeur Elle y allait de temps en temps Sabine était méconnaissable Elle avait perdu son éclat Ses cheveux étaient en désordre Et elle avait même maigri Toujours triste Comme une femme qui se retrouvait là par erreur Et comme la plupart du temps Flore lui a porté quelques nécessités Comment vas-tu Sabine ? Me voici Je ne suis pas encore morte Merci pour la provision Je t'en prie Comment va maman ? Elle est là Elle ne veut toujours pas venir me voir ? Laisse-lui encore un peu de temps Et Brian ? Il va bien Son père va le prendre Et moi, je le vois comment s'il le prend ? Désolée de te le dire Sabine Mais tu n'auras pas le droit de le voir Je suis désolée Et Patrice ? Il te salue Il a voyagé pour les fêtes Ok Tu as des nouvelles de Karine ? Oui On s'était écrit Elle me posait des questions te concernant Et je me suis dit qu'elle voulait venir ici Non Elle n'est jamais venue Bref Je vais écrire un petit mot que tu donneras à maman D'accord Pour tout type de partenariat Et ou de publicité Veuillez me contacter au email suivant Ou par WhatsApp Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada